... Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à BatiMath, BatiMath 2019. Et avec mes invités, on va parler de ce plateau, de ce plateau TV, puisqu'il est le résultat d'un concours. Et nous avons avec nous les professeurs qui ont organisé ce concours et deux élèves de l'ESB de Nantes qui, eux, l'ont fabriqué. C'est vous qui avez eu la charge, la lourde charge de fabriquer ce plateau, puisque les étudiants qui ont participé au concours sont tous aujourd'hui à l'étranger, en études. Donc, avec nous pour en parler, Marie-Agnès Revers, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable pédagogique de l'école du design de Nantes, c'est ça ? Tout à fait. Vous pouvez nous présenter un peu l'école de Nantes ? C'est une école qui forme des étudiants en 5 ans au management du design. Et moi, je m'occupe de la filière scénographie de 2e et 3e année du cycle bachelor. Voilà. Donc, ce sont les étudiants qui ont participé. C'est vos étudiants, une partie de vos étudiants qui ont participé. On va voir après comment on va faire pour l'organisation, comment on a fait pour l'organisation. Monsieur Philippe Blanchard, vous êtes enseignant-chercheur, bonjour. Bonjour. Et vous êtes à l'ESB de Nantes. Oui, absolument. L'ESB ? L'ESB, c'est l'école supérieure du bois, qu'on appelle aussi USB Campus dans sa nouvelle identité, qui a changé depuis le dernier salon. C'est une école qui forme des ingénieurs dans plein de destinations autour de la filière bois, que ce soit de la construction, que ce soit de la logistique et production, du commerce international ou de la foresterie. Voilà, donc un vaste champ d'étudiants et d'études. À côté de vous, deux étudiants. Guillaume Morel, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes étudiant à l'ESB. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre parcours ? Alors, j'ai fait un BTS, développement, réalisation bois. Approchez un petit peu votre parcours. Et après, j'ai continué en école d'ingénieur et aujourd'hui, je suis en deuxième année. École d'ingénieur aujourd'hui, il vous reste combien de temps encore à faire ? Un an et demi. Un an et demi. À côté de vous, M. François Mazière, bonjour. Oui, bonjour. Vous-même, vous êtes étudiant à l'ESB. Pareil, même question. Quel est votre parcours ? Alors, je suis issu d'un DUT en qualité logistique industrielle et organisation. Et comme Guillaume, je suis étudiant en deuxième année à l'ESB. Vous êtes dans la même classe ? Tout à fait. Voilà. Donc, dans un an et demi, vous serez bientôt sur le marché du travail. Tout à fait, voilà. Écoutez, on va voir avec vous comment on a construit cette table, comment vous avez mis en oeuvre, on va dire, la réalisation pensée par d'autres étudiants. Mais avant, je vais vous demander un peu comment on s'est organisé. Alors non, avant, je vais vous dire quel était notre cahier des charges. Donc, notre cahier des charges, il est simple, c'est de pouvoir transporter un plateau sur lequel on puisse recevoir au moins 6 intervenants avec un animateur. Il fallait que ce soit transportable facilement dans une camionnette, une petite camionnette. Il fallait que ce soit aussi facilement démontable. Et évidemment, que ce soit beau et que ce soit designé. Donc, comment on a mis ça en place ? Comment ça s'est organisé quand vous avez reçu notre demande ? Au départ, tout s'est fait sous la houlette de Cécile Touré, de My Wooden Life, qui a reçu la demande du bâti journal, télé. Et puis, qui a pensé immédiatement à valoriser les compétences de conception et de fabrication de l'école du bois. Et donc, elle s'est tournée vers nous. Et de notre côté, le côté conception attendu, on a préféré s'associer avec l'école de design qui est partenaire depuis presque toujours, depuis 20 ans, pour pouvoir asseoir et la conception avec l'école de design et la fabrication avec l'école du bois. Voilà, conception et fabrication. Donc, vous avez monté des équipes, c'est ça ? Allez-y sur les équipes. Pour moitié, deux étudiants de scénographie, plus deux étudiants de l'ESB dans chaque équipe. Voilà, quatre personnes par équipe. Là, on voit sur la photo tous les étudiants qui ont participé, avec ceux de l'école de design et ceux de l'ESB. Donc, quatre équipes. Quatre équipes, encadrées par un intervenant qui s'appelle Romain Brice, qui connaît bien la télévision, puisqu'il travaillait à Canal. Voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît bien la télévision et les décors de télévision. Voilà, et les contraintes de caméra. Et les contraintes. Ce qui était nouveau pour tous les étudiants, j'imagine, c'est-à-dire de travailler avec un cadrage et de scénographier des gens autour d'une table en pensant au cadrage. Voilà, ça pour eux, c'était nouveau. C'était important pour vous de les faire travailler sur ces sujets-là ? Oui, très important qu'ils pensent, pas que l'objet table, mais vraiment d'une façon de scénographier les personnes autour de cette table. Voilà, c'est pour ça. Les scénographier et les filmer. Voilà. Il y a eu toute une réflexion sur le fond, c'est-à-dire dire, ok, il y a la table, il y a les projecteurs, il y a les caméras, qu'est-ce qu'on a en images de fond ? Donc il y a eu plusieurs projets aussi sur comment, quoi mettre comme type de visuel derrière chaque participant. Chaque participant, voilà. Il y avait la réflexion sur la table, mais vous êtes allé un petit peu plus loin et vous êtes allé, la réflexion sur le fond. Qu'est-ce qu'on a eu comme proposition ? Est-ce que vous vous souvenez un petit peu des propositions qu'on a eues ? Il y a trois modèles. Voilà, il y a trois modèles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les trois modèles ? Et puis on a compris que c'est celui-ci qui a été retenu. Je pense que tout se tournait autour d'une façon de parler de la nature non littérale, de façon non littérale. Donc celle du centre reprend des courbes, des branches de la nature. Celle de droite, je pense que c'était un travail avec les pieds. Un peu comme un dièdre. Oui. Et puis là, sur le troisième projet, il y en avait plus, mais on voit celui qui a été sélectionné, qui reprend l'idée du boomerang. Donc voilà. Celui-ci est celui-ci dont on va parler, mais les autres n'ont pas démérité. On est d'accord ? Non, non, non. La décision a été très, très, très serrée. C'est-à-dire qu'il y a eu deux ou trois équipes qui étaient hyper proches les unes des autres. Voilà. Celui-ci a été choisi. On l'appelle le boomerang ou le couteau suisse. Surnommé le couteau suisse, oui. Le boomerang surnommé le couteau suisse. Pour son côté articulable. Pour le côté articulable. Donc on voit à l'image la maquette du projet. Comment est né ce projet dans la tête de vos étudiants ? L'inspiration au départ, c'était de dire le modèle précédent était en forme de triangle. Le triangle en bois, ça pouvait faire penser en l'évident à un boomerang. Et puis, il y a eu toute une recherche d'inspiration, pas nécessairement que dans le mobilier, sur qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mobilier avec cette forme-là. Donc ça, c'était une réflexion un peu formelle. Et après, il y avait une réflexion un petit peu plus opérationnelle ou d'usage. Dire, si on a un nombre de participants différents, peut-être qu'on peut avoir un meuble qui bouge. Ne serait-ce que pour le transporter, il faut le démonter. Donc peut-être pas le monter définitivement dans une structure toujours bien fixée, mais avoir la possibilité d'ouvrir la lame du couteau suisse. Donc là, vous voyez, la lame est assez ouverte, mais un tout petit peu repliée parce que ça me permet de bien vous voir. Sur le choix des matières, maintenant, le choix des matériaux, on a du bois, mais on a aussi du... PMMA. Excusez-moi. C'est du polymétacrylate de méthyl. C'est du PMMA. PMMA, polymétacrylate de méthyl. C'est comme le plexiglas, si on veut. Voilà, mais on est plutôt sur un produit d'origine recyclable. Un produit recyclé. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. C'est un thermoplastique. Donc le thermoplastique, il suffit de le broyer, de le refondre et on refait une nouvelle pièce avec. Ce choix-là, vous êtes professeur de design. Ce choix pour vous, pourquoi il est important et en quoi il est positif ? Moi, je trouve que c'était pour démarquer justement la partie articulable et pour amener de la légèreté, pour qu'il y ait un contraste de matériaux. Celui-ci venant du sol, de la terre un peu, et celui-ci permettant de s'ouvrir, d'être plus léger, on va dire. Voilà, parce qu'on a aussi cette partie qui est en forme de toboggan. Je ne sais pas comment dire autrement. On voit les images d'inspiration. C'est plus comme des racines ou des choses, effectivement, un geste naturel. C'est un geste naturel, on remonte et on vient se poser tranquillement sur la table. Ce geste, il était là dès le début parce que dans le boomerang, il n'y est pas. Est-ce que vous savez comment il est né ? C'est parce qu'il y a eu une réflexion double d'un côté sur la fonctionnalité et de l'autre côté sur quelle rubrique de formes, c'est-à-dire quelles sont toutes les formes d'inspiration qui peuvent donner avec des racines d'arbres, avec des meubles qui rentrent dans la terre, de la souplesse. L'idée, c'était vraiment de sortir de quelque chose de trop carré, trop traditionnel. Essayer de mettre un peu de sensibilité et de galbe dans tout ça. De la forme, éviter que ce soit trop dur. Voilà, plutôt élégant, dynamique et pas illustratif sur les arbres, la forêt. Et cette partie-là, amenant justement, étant la partie la plus légère et la plus mobile. Qu'est-ce qu'en a pensé leur... Je ne me souviens plus du nom de la personne. Romain. Qu'est-ce qu'il en a pensé, lui, de ce projet ? Alors, il n'est pas là, mais peut-être qu'il vous a dit... Il m'a dit que c'est celui qui lui semblait le plus répondre à la demande en termes de gestes et de fonctionnalités, en fait. Au niveau esthétique et pour la partie transportable. Il fallait aussi que ce soit fonctionnel pour nous. C'est-à-dire qu'on puisse le transporter, le démonter facilement et le transporter dans un petit volume. Voilà, 2 mètres cubes. Je me tourne vers vous et on va voir comment vous avez fabriqué et comment ça s'est passé avec vos collègues étudiants en design de l'ESB. Comment vous abordez le projet lorsqu'on vous l'amène en fabrication pour la première fois ? Alors, on a commencé à recevoir les plans des designers. On a dû les retravailler un peu pour que ça puisse être fabriqué. Un peu, pardon. Et du coup, on a dû les retravailler un peu pour que ça puisse être fabriqué. Et ensuite, on les a envoyés à l'atelier et on a usiné. Qu'est-ce que vous avez retravaillé, par exemple, pour la fabrication ? Comment on passe du plan à la fabrication ? Pour que ce soit réalisable, on a commencé par la partie la plus technique. Et du coup, on a dû retravailler, penser avec le matériau qu'on avait pour pouvoir produire... Pour pouvoir produire ce geste un petit peu qui sort de terre. Le choix du bois, le choix du plexi, ça vient de vos camarades ou ça vient de vous ? Ça vient des concepteurs, des designers. Des concepteurs et des designers. Donc vous, vous avez le produit brut. Pour nous, c'est important. Il faut que tout ça soit démontable facilement. Démontable et remontable. Comment vous avez géré cette contrainte-là ? Alors, en fait, on s'est servi d'un système qui s'appelle Clamex. C'est un système de chez Lamello, qui est un verrouillage par clé. Alors, on le voit à l'écran, là. Voilà, tout à fait. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche. Donc, avec une machine, on vient entailler la jonction entre les deux pièces. Ça crée, on va dire, un demi-rond. Et après, ensuite, on vient insérer la pièce mâle d'un côté et la pièce femelle de l'autre. On réalise un petit perçage. Et ensuite, avec une clé, on vient verrouiller les deux pièces. Donc, ça permet un positionnement facile et un verrouillage facile des deux pièces. Donc ça, vous le faites pour toutes les parties en bois ? Et même pour le plexiglas. Et même pour le plexiglas ? Toutes les pièces qui sont assemblées ici sont assemblées avec des Clamex. Vous utilisez ce système-là. Concernant les pieds, comment ça se passe ? Vous les recevez tel quel ? Et après, vous réfléchissez à la manière de les fixer ? Voilà, tout à fait. On a reçu tous nos pieds. Sachant qu'il y a un décalage entre la partie plexiglas et la partie bois. On a dû adapter des cales de manière à être de niveau partout. De manière à ce qu'on n'ait pas à retoucher les pieds, mais juste le bois. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu avec Guillaume et avec le chef d'atelier. Voilà, pour adapter le plan initial. Qu'est-ce qui faisait la difficulté sur un projet comme celui-ci ? S'il y en a une ? C'est un petit peu cette courbe. Cette courbe est un petit peu innovante. On n'a pas forcément l'habitude de faire ce genre de pièces à l'atelier. C'est une pièce qui a été réalisée sous logiciel. On l'a ensuite envoyée en commande numérique. Ce qui nous a permis de faire cette courbe. C'est un assez gros travail en amont. Du fait qu'on a dû faire des pièces d'essai, voir si le programme marchait. Et ensuite, tout ce qui est assemblage, c'est des pièces qui sont relativement lourdes. Et on a dû un petit peu réadapter les plans de manière à ce que ça puisse supporter la structure. Également, la difficulté, c'est le plexiglas. Car c'est une matière qu'on n'utilise pas souvent à l'ESB. C'est un matériau qui est forcément plus dense, plus lourd. Et il a fallu adapter nos outils. Et également la manière d'usiner la pièce pour avoir ce rendu. Globalement, vous avez mis combien de temps pour faire cette table ? Je dirais une cinquantaine d'heures à deux pour ce projet-là. Vous avez été les deux à travailler sur le projet. Voilà, tout à fait. C'est vous qu'on voit là ? Voilà, c'est nous. Sur le résultat, quand j'imagine que vos camarades sont venus voir le résultat, comment ils l'ont pris ? Ils étaient contents du résultat ? Ils ont fait des essais ? Vous avez fait des essais ? Oui, ils étaient plutôt contents du résultat. Parce que ça permet de montrer notre savoir-faire à de l'école. Et du coup, c'est valorisant pour nous aussi. Ça nous apporte une expérience dans le métier de fabrication. Et du coup, voilà. Pour vous, c'était important ? Voilà, tout à fait. Et je voulais également rajouter que c'est un projet, on va dire, qui est concret. Que souvent, on fait des projets ou on fait des relations de maquette, on fait de la conception. Mais on n'a pas tout le temps l'opportunité de faire un projet concret pour un client. Et là, c'était une vraie opportunité pour nous deux de pouvoir montrer notre savoir-faire personnel et également celui de l'école. Voilà, un projet concret qu'on utilise. Tout à fait. Voilà, et qu'on utilise ici depuis une semaine et qu'on utilisera encore pendant quelques temps et quelques années probablement. On a vu comment vous avez fabriqué. On avait une cinquantaine d'heures, vous m'avez dit. Pour les étudiants, ça a été plus rapide. Plus court, sur 12 heures, en fait, avec entre le brief, deux séances de 4 heures de travail et une séance de 2 heures intermédiaires de présentation. Donc, ça fait un temps très court de conception. Pour vous, c'est aussi, en tant qu'enseignant, une expérience enrichissante. Comment vous l'avez ? Parce qu'on a vu que c'était assez enrichissant, le fait que ce soit utilisé, tout simplement, qu'on ne travaille pas pour rien, on va dire. Ou en tout cas, pour qu'apprendre, mais aussi pour que ça ait une utilité. Pour vous, c'est une expérience enrichissante ? Pour les étudiants, c'est la possibilité de concevoir et de penser tout de suite la partie technique de cette conception en tandem et très enrichissante. Pour vous, sur la logistique, il y a quelque chose d'assez compliqué, c'est-à-dire chaque école a son programme pédagogique qui est déjà en place. Et quand on a un projet extérieur qui vient comme ça, c'est assez compliqué au sein d'une école de dire quels étudiants j'affecte à ça, à la place de quel cours. Et imaginez ce que c'est pour deux écoles qui ne sont pas coordonnées dans leur pédagogie. C'est un montage qui était assez compliqué. Ce qui fait que chacun des participants est venu de façon bénévole et en dehors des cours traditionnels. Voilà, c'est du travail en plus. Donc il y a de la motivation là derrière. Complètement. Vous aussi, c'est du travail en plus ? Oui, tout à fait. C'était une démarche personnelle. Pardon. Une démarche personnelle. On avait des compétences différentes et comme ça, on a pu mutualiser nos compétences. Une manière à pouvoir réaliser ce projet. Écoutez, merci. Merci pour cette belle table que j'utilise depuis une semaine. Merci. Et qui est plutôt agréable. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Une émission à retrouver sur BatiJournal TV, comme toutes les émissions que nous tournons ici. Et sur le site de notre partenaire, France Boisforêt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.